Bon alors je m'excuse d'avance, je suis désolée j'ai perdu un ongle tout à l'heure à Monoprix donc si jamais vous trouvez un ongle jaune en faisant vos courses, c'est le mien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Pierre Bodin qui est plus connu aussi sous le surnom de Pierrot le fou et c'est une figure assez importante de la criminologie française, notamment au niveau judiciaire parce qu'il est le tout premier à avoir été condamné à une réclusion à perpétuité réelle. Je pense que ça va être une vidéo qui est assez longue donc je vous conseille comme d'habitude de vous installer bien confortablement, d'éteindre vos lumières et c'est parti ! Pierre Bodin est né le 30 décembre 1947 à Aubernay dans le Bas-Rhin. Il vient d'une famille qui appartient à la communauté Yénich et il est le 11e enfant d'une fratrie de 16. La famille de Pierre Bodin était ce qu'on appelle des vaniers, c'est-à-dire des personnes qui font des objets en osier, en rotin, en ce genre de matière-là. Et les Yénich en fait ce sont des gens du voyage qui sont aujourd'hui semi-nomades voire même carrément sédentarisés qui sont notamment très présents en Allemagne, en Autriche, dans toute cette zone-là et puis un petit peu dans tout ce qui touche autour, notamment par exemple l'Est de la France. Pierre Bodin a grandi à Aubernay jusqu'à 26 ans dans sa famille et selon ses propres dires, il a eu une enfance plutôt heureuse. Jusqu'à ses 14 ans, il a été scolarisé, ce qui fait qu'il sait parfaitement lire et écrire contrairement à pas mal de personnes qui font partie de sa communauté donc ça peut éventuellement lui donner un certain incendie sur eux. Lorsqu'il avait 18 ans, Pierre a été victime d'un accident de mobilette qu'il aurait plongé dans un coma pendant un mois selon sa famille et ce qui serait un petit peu à l'origine de sa folie. Mais pourtant, dans son dossier médical, il n'y a aucune trace de tout ça il a simplement été fait mention d'une commotion cérébrale et d'une blessure à la main. A partir de la vingtaine à peu près, Pierre Bodin commence sa carrière criminelle et il va enchaîner les incarcérations et les passages en hôpital psychiatrique pour tout un tas de raisons, que ce soit des vols, des braquages, des viols et même des tentatives de meurtre. Sur le plan personnel, on rapporte que Pierre Bodin a toujours eu la volonté de fonder une famille, un foyer, d'ailleurs il a eu 4 enfants mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il était en couple avec quelqu'un ça ne fonctionnait pas parce qu'il était vraiment trop violent physiquement et sexuellement. Par exemple, une de ses ex-compagnes a rapporté qu'il la forçait à avoir près de 15 rapports sexuels par jour ce qui est carrément du viol conjugal à ce niveau-là et d'ailleurs il lui aurait même dit à elle que si jamais elle mourait avant lui il lui ferait l'amour une dernière fois post-mortem. En 1973, il est condamné pour la première fois pour coups et blessures dans quelque chose qui me semble être plutôt une affaire en fait d'agression sexuelle et détail important pour la suite, il avait dit à sa victime il avait menacé de la tuer en fait et de la jeter dans la rivière. Et l'année suivante, c'est la sœur de sa première femme qui a seulement 16 ans à l'époque qui l'accuse de viol alors qu'elle rentrait tout juste de la maternité où elle venait d'avoir son premier fils. En 1976, un expert psychiatre le déclare schizophrène catatonique et il ne peut donc pas aller en détention. La schizophrénie catatonique c'est vraiment quelque chose dans mes souvenirs de cours qu'on croise quand même assez rarement parce que la catatonie c'est quelque chose de très impressionnant en fait c'est justement un état possible en schizophrénie qui fait que la personne a vraiment un rapport à son corps très très bizarre il y a vraiment des symptômes très étranges par exemple une personne catatonique si vous lui mettez son bras comme ça son bras reste et ça reste extrêmement rigide donc c'est une personne qui est dans un état de rigidité extrême. Et il est donc envoyé dans un établissement psychiatrique à ce moment-là il est totalement mutique il mange carrément ses excréments un des psychiatres dit il fait ses besoins sans discernement et se barbouille de matière fécale et il se déplace absolument uniquement en fauteuil roulant d'ailleurs à ce moment-là il va obtenir une carte d'invalidité à 80% de la cotorep. En 1980 il est libéré car je cite ses anomalies donc psy profondes, durables mais temporaires auraient disparu et dès sa libération il va reprendre ses activités de braquage jusqu'à ce qu'on a une arrestation en 1989 où là encore une fois je pense qu'avec brio il arrive à se faire passer pour fou il arrive à duper tous les experts psychiatres qui vont vraiment lui diagnostiquer des troubles psychotiques très sévères quoique certains quand même avaient déjà repéré qu'il y avait des choses étranges et avaient notamment parlé de sur-simulation. Donc il repère dans un établissement psychiatrique où il va jouer ce rôle pendant 3 ans jusqu'en décembre 1992 où alors que selon les psychiatres il était dans un état totalement régressif ne parvenant ni à marcher ni à parler il va tout à coup quitter son fauteuil roulant et s'évader en passant par un vasistas qui était resté ouvert. A la suite de cette évasion Pierre Vaudin va faire une cavale qui va durer 3 jours et il va totalement terroriser toute la région puisqu'il va notamment prendre en otage 2 femmes dont une qu'il va séquestrer et violer il va braquer une banque, braquer une armurerie il va forcer plusieurs barrages de gendarmes il tire aussi au fusil à pompe sur 2 policiers dont un qui sera grièvement blessé avant d'être enfin arrêté et c'est à ce moment là en fait au moment de cet épisode qui va forcément être énormément couvert par toute la presse qu'il va un peu gagner ce surnom de Pierrot le fou il passe donc en jugement et est condamné à 30 ans de réclusion en 1994 pour tous ces faits et lui il part en appel il gagne cet appel donc il y a à nouveau un autre procès qui est fait et là la cour d'assises en 1996 en février 1996 va le recondamner cette fois à 28 ans de prison là il semblerait que Pierre Vaudin change totalement de stratégie parce qu'il ne montre plus aucun signe de folie il accepte cette sentence et il va un petit peu devenir le détenu modèle en espérant obtenir des réductions de peine ce qui va apparemment fonctionner puisque contre l'avis des psychiatres Pierre Vaudin va obtenir 16 mois de grâces présidentielles 49 mois de remise de peine et 10 mois de liberté conditionnelle donc au final il est libéré sous contrôle judiciaire le 15 mars 2004 à sa sortie d'incarcération Pierre Vaudin n'a pas de travail il n'a pas de domicile fixe il n'y a absolument aucun projet de réinsertion qui a été travaillé en amont et ça je pense que c'est vraiment une grosse erreur du système qui va contribuer aux événements qui vont se passer juste après Lorsqu'il sort, Pierre Vaudin va avoir des gestes déplacés de nature sexuelle sur sa propre fille avant de complètement disparaître et de commencer sa série de crimes Selon les experts en fait c'est parce qu'il était lui-même conscient de ses pulsions envers sa fille qu'il a décidé de s'en éloigner et que en fait tous les crimes qu'il a fait par la suite et les meurtres etc c'était un peu comme des sortes de substituts de tous les fantasmes qu'il avait sur sa fille Et en fait c'était pas vraiment la première fois que Pierre Vaudin montrait des sortes de penchants pédophiles puisque pendant son incarcération il avait rencontré la fille d'un de ses co-détenus qui était toute petite qui avait une dizaine d'années à l'époque et il avait entamé une espèce de correspondance par lettres avec elle dans laquelle il y avait vraiment des contenus assez obscènes très très malsains Bref à peine 3 mois après sa sortie de prison Pierre Vaudin est à nouveau suspecté par la police dans des affaires de crime cette fois pour meurtre, pour viol et pour enlèvement sur une jeune femme et sur deux petites filles et vous allez voir que tout s'est déroulé très très vite c'est pour ça que je veux vraiment bien vous donner les dates à chaque fois pour que vous ne vous perdiez pas mais ça semble s'être passé sur très très peu de temps Le 18 juin 2003 Jeanne-Marie Kégelin disparaît c'est une petite fille qui a 10 ans qui était partie toute seule pour ramasser des balles autour du cours de tennis de la ville de Rhinom Elle est recherchée pendant 3 jours avant que des témoins se manifestent et disent qu'ils pensent avoir vu la petite fille dans une maison de Yenich sédentarisée du coin donc la police s'y rend elle va interpeller 8 personnes mais vous allez voir que ça va pas donner grand chose enfin c'est très bizarre en fait certaines personnes qui sont arrêtées vont commencer à avouer des choses ils disent qu'ils ont heurté la petite fille avec leur voiture et que du coup pour essayer de masquer cet accident ils ont emporté son corps et ensuite ça va partir dans des histoires franchement très très glauques il va y avoir des histoires de viol il y a des histoires comme quoi ils ont essayé de se débarrasser de son corps dans un cours d'eau il y a plein de détails comme ça un peu maquèbres qui sont donnés et en même temps toutes les versions des personnes sont pas très cohérentes en fait ça colle pas ensemble on a l'impression que c'est comme si ils savaient quelque chose mais ils disent pas vraiment quoi et puis en même temps il y a aucune preuve physique que c'est vraiment eux qui ont pu heurter la petite fille avec leur voiture parce qu'aucune de leurs voitures ne montrent un signe de collision ou quoi que ce soit donc malgré tout ça l'enquête elle arrive pas du tout à avancer on n'arrive pas à en tirer quelque chose ce même jour donc le 21 juin 2003 dans une autre ville un petit peu plus loin pas très loin on a une jeune femme de 38 ans qui s'appelle Edwige Vallée qui disparaît et on va retrouver son corps le lendemain dans un ruisseau en partie dénudée et elle a vraiment des mutilations absolument atroces notamment au niveau des parties génitales qui lui ont été en fait retirées et à ce moment là la police ne va pas forcément faire de lien avec la disparition de la petite fille puisque c'est deux profils très très différents mais vous allez voir qu'on comprendra plus tard quels sont les liens qui relient toutes ces affaires et ensuite 3 jours plus tard donc on est le 25 juin on a à nouveau un cas de petite fille qui disparaît qui s'appelait Julie Charche et qui avait 14 ans étant donné que Pierre Baudin habite la région les enquêteurs le suspecte quand même assez fortement ils le surveillent ils vont même carrément l'interpeller et l'interroger mais lui il n'est tout et comme ils ont absolument aucune preuve à ce moment là ils sont obligés de le relâcher là à ce moment là le lien entre les deux disparitions des petites filles commence à être fait en tout cas commence à être évoqué mais par contre il n'y a pas encore de rapprochement avec le cas du meurtre d'Edwige Vallée du fait de son âge qui faisait que c'était un profil qui n'avait pas vraiment de rapport pour l'instant aux yeux des enquêteurs on retrouve le corps de la petite Jeanne-Marie Kégelin malheureusement sans vie 11 jours après sa disparition donc le 29 juin elle a été déposée nue à demi immergée dans un ruisseau et elle présente sur elle de nombreuses mutilations notamment au niveau des parties génitales le rapport d'autopsie va même souligner l'absence de ses organes génitaux internes qui lui ont été retirés et qui empêchent du coup de déterminer si elle a été violée ou pas personnellement je pense que si ça a été fait malheureusement ça indique probablement que c'est le cas mais bon voilà et c'est encore pire parce que ce rapport suggère que ces mutilations auraient potentiellement été faites du vivant de la victime en parallèle de ça l'enquête va continuer à avancer puisqu'on retrouve le VTT de Julie la fille de 14 ans qui était portée disparue immergée dans un ruisseau qui se situe à 4 km du domicile de Pierre-Baudin sur lequel il y a des traces de sang appartenant à Pierre-Baudin le 30 juin il est donc à nouveau arrêté et cette fois il est mis en examen pour enlèvement séquestration et meurtre de la jeune Julie Charge et quelques jours après ça on va enfin trouver le corps de Julie dans un cours d'eau là encore elle présente de nombreux signes de coups à l'arme blanche et des mutilations au niveau de ses parties génitales le lien est bien entendu fait entre les trois affaires à cause de cette signature si particulière et l'enquête va quand même réussir à avancer assez vite puisqu'on va avoir assez d'éléments la police va avoir assez d'éléments pour prouver la présence de Pierre-Baudin sur les lieux du crime et pour retrouver des traces ADN des victimes dans le coffre de sa voiture après deux années d'attente le 11 avril 2007 s'ouvre enfin le procès de Pierre-Baudin à la cour d'assises de Strasbourg 18 autres personnes qui faisaient partie des clans de Vanier sont suspectées de complicité dans l'enlèvement le viol et le meurtre de la jeune Jeanne-Marie Kégelin notamment au niveau de la non-assistance à personne en danger mais finalement les charges qui avaient été retenues contre eux ne seront pas retenues pour Pierre-Baudin qui nie toujours son implication dans tous les faits qui lui sont reprochés on va demander la réclusion à perpétuité dite réelle qui est vraiment la peine la plus forte qu'on puisse avoir en France et il va effectivement y être condamné et devenir le tout premier détenu de France à être condamné à cette peine-là Pierre-Baudin qui évidemment n'avait absolument rien à perdre a fait appel de cette décision l'appel a été rejeté il s'est ensuite tourné vers la cour de cassation qui a également rejeté le dossier et donc la condamnation est désormais définitive alors je vais vous expliquer vite fait ce que c'est que la réclusion à perpétuité qu'on dit réelle c'est vraiment comme je vous l'ai dit la peine maximale qu'on puisse obtenir en France c'est une réclusion à perpétuité qui n'a pas de possibilité d'aménagement il y a une période de sûreté qu'on va appeler illimitée et les mesures en fait qui sont normalement énoncées dans l'article 132.23 du code pénal qui permettent éventuellement certaines mesures d'aménagement de la peine ne sont pas accordées c'est une peine qui ne peut être appliquée que dans deux cas soit un assassinat mineur de moins de 15 ans si l'acte est accompagné de torture viol ou acte de barbarie ou alors dans le cas de l'assassinat d'un représentant de l'autorité soit dans le cadre soit à cause de ses fonctions et ce qui s'est passé en fait c'est que Pierre Baudin a porté son cas devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme en arguant que sa peine était contraire à l'article 3 de la Convention puisqu'elle constituait en un traitement inhumain et dégradant donc la Cour Européenne a dû étudier le dossier et rendre son verdict qui a été rendu donc le 13 novembre 2014 et la Cour a décidé que non la peine de Pierre Baudin n'était pas une violation de la Convention des Droits de l'Homme puisque si vous voulez en fait dans le droit français on a un article dans le code de procédure pénale qui est le 724 et qui dit en fait qu'un détenu qui est condamné à la peine de perpétuité réelle a quand même la possibilité de peut-être obtenir un aménagement de peine lorsqu'il effectue au minimum 30 ans de réclusion et si jamais il est vu et expertisé par un collège d'experts psychiatres qui vont se prononcer sur sa dangerosité et si jamais ces experts-là disent qu'il n'est plus dangereux cela dit ça c'est juste une possibilité qui est laissée par le droit français ça ne veut pas dire que des aménagements seront forcément accordés si un détenu le demande en gros si vous voulez c'est fait pour que justement il n'y ait pas de violation de ce fameux article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit en fait toute torture sur un autre être humain et si vous voulez on estime qu'à partir du moment où n'importe quel détenu peut avoir un mini espoir d'être remis en liberté il n'y a pas de réelle perpétuité totalement incompressible et donc du coup c'est pas de la torture et on peut condamner les personnes mais en soi ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les garder effectivement à perpétuité bon ça c'était un petit peu le petit aparté côté judiciaire mais comme je viens de faire un devoir là dessus j'ai trouvé que c'était intéressant de vous parler de la peine à perpétuité réelle et maintenant je vais un petit peu plus vous parler du côté psychologique de Pierre Baudin bon si vous entendez une sorte d'ouragan autour de moi c'est Napoléon qui est en train de péter son garde hors de folie parce que évidemment à chaque fois que je filme c'est le meilleur moment pour le faire donc comme vous l'avez bien compris Pierre Baudin a passé la majorité de sa vie soit en prison soit dans des établissements psychiatriques à chaque fois tout au long de ce parcours il a été évalué du coup sur le plan psychiatrique et finalement il y a eu beaucoup de verdict on va dire de diagnostics assez contradictoires si aujourd'hui la plupart des experts tombent d'accord pour dire que Pierre Baudin n'est certainement pas malade mentalement c'est ce qui a été cru pendant très longtemps aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas de psychose il n'y a pas d'hallucination il n'y a pas de délire donc on ne peut pas dire qu'il soit réellement fou mais bon c'est quand même vraiment je vais vous expliquer un petit peu c'est quand même assez particulier en fait la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il a vraiment pu tout simuler depuis le début si oui c'est vraiment quelque chose d'absolument impressionnant en 1976 on avait Michel Patrice qui était responsable du service psychiatrique où Pierre Baudin était interné qui avait déclaré il est dans un état végétatif figé s'enfermant dans le mutisme donc on a du mal à imaginer quelqu'un qui soit capable de rester comme ça pendant des années juste en faisant semblant mais en même temps est-ce que c'est possible de s'en remettre de manière aussi miraculeuse je ne sais pas ensuite on a le psychiatre Henri Brunner qui l'avait évalué du coup lui en 1989 et qui se souvient qu'à cette époque là tous les experts psychiatres semblaient unanimes pour dire que Pierre Baudin était fou moi y compris les événements m'ont donné tort le tableau clinique était trop spectaculaire et si aujourd'hui la plupart des experts reconnaissent que Pierre Baudin a très probablement simulé son état de folie ils s'accordent tous à dire que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement dangereux et qui a une véritable obsession pour le sexe Michel Patrice donc toujours lui a déclaré au moment du procès Pierre Baudin est un psychopathe indifférent au mal qu'il peut causer à autrui ce n'est pas un malade mental il peut faire des choses qui paraissent folles mais cela ne veut pas dire qu'il est fou et donc comme je vous l'ai dit on a vu que Pierre Baudin avait des espèces de tendances pédophiles ça se voit notamment à travers ses victimes sa propre fille qui l'a essayé d'approcher la fille du co-détenu donc toutes ces histoires là mais il n'y a pas que ça ça va presque au-delà puisqu'il s'attaque aussi à des femmes adultes donc c'est vraiment extrêmement particulier enfin il y a vraiment quelque chose une sorte d'obsession pour le sexe féminin et d'ailleurs je sais que au moment de la perquisition qui a été faite dans sa caravane les enquêteurs avaient retrouvé des dessins de... des sortes de schémas de dessins de... de parties féminines d'organes génitaux féminins donc il y avait comme quelque chose vraiment qu'il travaillait énormément à ce niveau là et si vous voulez cette dimension très sexuelle chez ce criminel elle n'a pas du tout été remarquée au tout début de sa carrière criminelle parce qu'au début il était plus vu comme un braqueur comme à la limite quelqu'un de violent physiquement mais finalement en fait même si après coup on peut revoir qu'il y a quand même eu des histoires de viol très rapidement et dès le début ben c'est quelque chose qui a un petit peu été masqué finalement par le côté braquage qui était peut-être un petit peu plus spectaculaire à ce moment là et finalement personne ne s'est douté au moment où on relâchait Pierre Baudin pour la je ne sais combien tième fois qu'il allait passer à ce genre d'acte là je pense que certaines personnes se disaient que peut-être il allait recommencer les braquages mais ils n'avaient absolument pas vu venir le côté beaucoup plus sadique sexuel et tueur en série qui allait surgir de cet homme là les experts qui ont examiné Pierre Baudin au moment de son dernier procès estiment qu'il a une structure de personnalité qui est tournée et formée sur la perversion et que c'est quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans la recherche de plaisir et dans la satisfaction immédiate de ce plaisir pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en psychanalyse ou que ça intéresse c'est vous savez ce qu'on appelle le ça dans la théorie freudienne c'est à dire c'est vraiment cette instance très pulsionnelle très animale presque en nous et là du coup ce serait vraiment cette instance là qui serait prédominante je vais pas rentrer dans un cours trop profond sur la psychanalyse si jamais ça vous intéresse dites le moi en commentaire je pourrais tout à fait vous expliquer en grande ligne les théories de freud si jamais vous avez envie d'en savoir plus mais la vidéo est déjà assez longue donc je vais éviter de trop rentrer dans ces détails là tout de suite quelqu'un qui a dit son attitude envers la femme et celle du braconnier envers sa proie c'est vraiment un homme que je trouve très très ambivalent parce que à la fois on voit qu'il est absolument en incapacité de contrôler certaines de ses pulsions mais en même temps c'est aussi quelqu'un qui est vraiment extrêmement manipulateur et donc plus réfléchi alors est-ce qu'il était vraiment fou je ne sais pas je me pose vraiment cette question est-ce qu'il était vraiment fou est-ce qu'on peut dire ça de lui c'est quelque chose à mon avis qui est vraiment très très difficile à déterminer à quel moment quelqu'un on va dire que quelqu'un est fou si vraiment il a tout simulé est-ce qu'en soi c'est pas réellement de la folie quand même parce que je vous ai dit qu'il était allé très très loin dans le mutisme dans le fait de ne plus pouvoir se déplacer dans le fait de manger ses excréments donc est-ce qu'il avait des espèces d'épisodes complètement psychotiques où réellement il était fou et d'autres moments de lucidité est-ce qu'il a fait semblant depuis le début est-ce qu'il n'y a quand même pas un fond de folie à tout ça c'est vraiment un cas extrêmement particulier et je crois que le cas de Pierre Baudin au niveau psychiatrique restera à jamais un très très grand mystère de son côté lui Pierre Baudin il nie totalement tous les faits dont il a été accusé et lors de son procès il a déclaré certaines choses que je vais vous dire les fautes de français sont laissées telles quelles pour que voilà on m'a traîné dans la boue on m'a médiatisé comme un tueur en série on m'a chamboulé de prison en prison ma défense est très mal faite mon CV est très mal fait ensuite il reconnait qu'il est potentiellement oui un criminel dans le sens où il était braqueur par pauvreté mais qu'il a jamais été un tueur d'enfants et c'est vraiment quelqu'un qui dans son discours essaye souvent de se faire passer comme une victime il a dit par exemple j'aurai des dossiers médicaux à vous remettre ça fait trois ans que je tiens le coup grâce au docteur et si vous voulez toute sa défense au moment du procès c'est vraiment principalement basé sur une espèce de théorie du complot comme quoi ce seraient les policiers qui auraient fait exprès de mettre de l'ADN des victimes dans sa voiture lui il les croit apparemment en tout cas il dit qu'il croit vraiment à cette théorie là et même son avocat a utilisé ce genre d'argument là lors du procès puisqu'il a dit j'ai tendance à penser qu'il y a une trop grande convergence de points qui le mettent en cause alors que quand on a un passé comme le sien on sait comment ne pas laisser de traces voilà écoutez j'arrive bientôt à la fin de cette vidéo je voudrais que mes dernières paroles soient un petit peu plus tournées vers les victimes et vers les familles des victimes c'est à dire tous les proches de Jeanne-Marie d'Edwige et de Julie qui ont vraiment vécu plusieurs douleurs qui ont d'abord vécu la douleur absolument horrible de perdre un être aimé surtout dans des conditions aussi atroces et également je pense qu'ils ont connu la douleur de l'incompréhension face à un système judiciaire tel qu'il était tel qu'il a permis à Pierre Baudin un homme extrêmement dangereux d'être en liberté et de commettre ces meurtres là alors que clairement il y a des erreurs qui ont été faites et si ces erreurs là n'avaient pas été faites je pense que ces trois femmes seraient en vie aujourd'hui et je pense que ça a vraiment dû être extrêmement dur au delà d'avoir perdu leur enfant ou leur proche je pense que ça a été extrêmement difficile d'accepter ce genre de situation je sais que les parents de Jeanne-Marie et Julie ont notamment manifesté pour des peines plus fortes en France pour tout un tas de choses avec lesquelles je suis d'accord ou pas forcément d'accord mais disons qu'au moins je comprends tout à fait leur démarche et je sais pas si elles ont été satisfaites ou pas par le verdict qui a été donné par la sentence je pense logiquement que oui étant donné que Pierre Baudin a quand même été condamné à la plus grosse peine vraiment la peine maximale qu'on puisse avoir en France donc à ce niveau là je pense qu'elles ont été contentes de ce verdict là et voilà je voulais vraiment terminer cette vidéo en ayant une grosse pensée pour les victimes et pour leurs proches parce que c'est vraiment une histoire qui me touche particulièrement parce que vous le savez je l'ai déjà dit à plusieurs reprises je suis quelqu'un qui je suis vraiment pour la réinsertion j'y crois beaucoup et je pense vraiment que c'est quelque chose de très très important mais je trouve que cette affaire nous montre vraiment bien justement le point complètement aberrant de cette volonté de réinsertion qu'on a en France qui n'est pas correctement faite qu'il n'y a pas assez d'encadrement qu'il n'y a pas assez de que c'est pas assez travaillé en amont qu'il y a aussi je pense beaucoup d'impuissance de la part de certaines personnes qui notamment au niveau psy s'expriment disent non là on pense que la personne est trop dangereuse et finalement elle est quand même relâchée alors ça c'est une histoire qui s'est passée quand même il y a 15 ans maintenant donc les lois ont un petit peu évolué depuis on a des nouvelles choses notamment la rétention de sûreté qui est quelque chose de très très controversé d'ailleurs mais voilà dans un cas comme celui de Pierre Baudin je pense que c'est vraiment l'exemple type d'une une personne qui qui n'a pas été correctement prise en charge à de nombreuses reprises en fait et ça nous en a amené jusqu'à cette tragédie vraiment et j'espère que ça servira d'exemple pour que ce genre de situation ne se reproduise plus parce que c'est vraiment inadmissible de penser qu'il y a des personnes qui sont mortes il y a des personnes qui ont leur vie entière qui sera marquée par ces événements parce qu'elles ont perdu quelqu'un qu'elles aimait énormément et c'est juste pas normal que ce genre de situation puisse encore se reproduire donc j'espère vraiment qu'on aura plus à entendre ce genre d'histoire là et voilà en tout cas c'est vraiment mon avis sur cette affaire vous avez peut-être le vôtre qui n'est pas forcément le même que le mien il n'y a absolument aucun souci avec ça vous pouvez venir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs on pourra tout à fait échanger à ce propos là moi j'espère quand même que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a intéressé je pense que l'affaire de Pierrot le fou est assez connue en France et en même temps pas si connue que ça notamment je trouve par rapport à l'importance entre guillemets que Pierre Baudin a étant donné que c'est quand même le tout premier à avoir été condamné à une perpétuité réelle j'étais assez étonnée en fait parce que pour moi je ne pensais pas que c'était si récent que ça cette première condamnation pour moi je me disais que des gens qui avaient été vraiment condamnés à perpétuité ça devait exister depuis bien plus longtemps mais en fait pas du tout et voilà il y en a vraiment très très peu en France si je ne dis pas de bêtises je crois qu'actuellement on en a 4 et donc comme je vous l'ai dit c'est des personnes qui resteront en prison vraiment à perpétuité il y a vraiment à mon avis à peu près aucune chance que Pierre Baudin soit relâché un jour même si c'était le cas faudrait qu'il fasse 30 ans de réclusion minimum donc je pense qu'il sortirait il serait vraiment très très âgé et ouais je ne pense pas qu'il ressortira un jour enfin il me semble pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a intéressé si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore le cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Sous-titrage ST' 501